me revoilà j'ai dû faire une quinzaine de kilomètres quand même depuis ce matin et il se passe des trucs à l'intérieur de moi c'est là je crois que c'est une des premières fois de ma vie où je ne supporte pas les gens je ne supporte pas les gens je les rejette voilà alors j'ai essayé d'analyser pourquoi sur le chemin en marchant j'ai essayé d'essouffler je me dis qu'est ce qui t'arrive en taux et en fait je me suis aperçu que je préférais être seul et j'étais bien seul et j'aimais bien j'avais besoin d'être dans ma solitude je trouvais que c'était nécessaire ça me faisait du bien et quand j'étais avec les gens bah vu que je m'écoutais pas ça m'énervait parce que bah je sentais que ça me bouffait mon énergie j'avais besoin d'être seul alors j'ai gentiment dit aux gens écoutez je préfère être seul je sais pas renvoyer chier ça sert à rien faut pas être aigri les pauvres ils y sont pour rien mais je leur ai dit que voilà aujourd'hui j'avais besoin de temps pour moi j'avais besoin d'être seul les quelques pèlerins enfin le comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle c'est pas bernard mais je sais plus puis même pierrot tout à l'heure j'ai croisé sur la route et ils voulaient rester je dis écoute je suis désolé j'ai vraiment besoin d'être seul quoi et ça m'a fait du bien là parce que j'ai posé ma limite et je suis content je suis content parce que bah ils ont respecté mon choix et là je suis tout seul depuis tout à l'heure et ça fait du bien que j'ai pu analyser ces choses là et j'ai pu comprendre qu'en fait dans la vie donc si vous n'êtes pas en couple et c'est génial vous profitez de cette solitude et vous vous sentez bien mais vraiment bien vraiment c'était nécessaire quoi que je me retrouve seul et après pour les personnes qui sont en couple et bien sachez que déjà il faut être avec une personne qui comprend ça il faut être avec une personne qui comprend ça que vous avez besoin d'un moment de solitude mais je pense que dans un couple je pense que dans un couple la solitude les moments de solitude parfois les moments pour soi sont nécessaires et quand on sent quand on le sent faut juste être à l'écoute de soi ça vient on le sent et elle va se dire ah bah écoute chéri c'est en étant avec vous tirer aujourd'hui je pense que je besoin d'un moment seul donc je vais aller peut-être me promener ou je sais pas trouver un truc mais restez pas restez pas à un endroit avec la personne ou les personnes vous avez le droit mais vous êtes libre vous avez le droit de prendre votre véhicule d'aller faire un tour de passer vraiment un moment seul et n'attendez pas d'être aigri pour reporter votre 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 aigreur sur les autres ça sert à rien quand vous sentez ça c'est que vous avez besoin de solitude alors profitez de ce moment là profitez de ça quand ça arrive et puis si vous êtes avec une personne compréhensive elle comprendra elle vous dira toute cette lumière ça me défonce elle comprendra elle vous laissera partir elle vous laissera partir parce que ça vous est nécessaire vous avez besoin d'un moment brocueil d'un moment où vous êtes juste avec vous avec votre énergie et voilà et c'est juste si une personne si la personne avec qui vous êtes en couple ne comprend pas ça c'est que peut-être qu'elle doit se remettre en question sur certaines choses sur le fait que eh bien pourquoi pourquoi elle veut pas vous laisser peut-être parce qu'elle a pas envie de s'affronter elle cette personne peut-être que cette personne n'a pas envie de se retrouver seule parce qu'elle ne s'aime pas assez donc là qu'est ce qu'il faut faire à ce moment là je suis personne pour vous dire ça pour vous donner des conseils mais il faudrait dire écoute peut-être que la solitude est nécessaire pour toi parce que quand on est seul au final si on s'aime on n'a pas peur de passer du temps avec nous on n'a pas peur d'affronter au des au départ on peut avoir peur d'affronter ce vide parce qu'il nous manque une part à l'intérieur de nous parce que cette part là on la met dans l'autre personne et quand on passe du temps seul on fait face à ce vide là c'est difficile au début c'était mon cas je parle vraiment de vécu quand on est tout le temps seul à un moment donné à un moment donné on n'a pas autre choix que d'apprécier ça et on se découvre des trucs c'est top et après quand on retrouve des gens on aime bien passer du temps avec des gens mais on n'oublie pas que les moments où on a été seul c'était cool et parfois ça peut revenir et quand ça revient par pitié ne vous oubliez pas profiter de ce temps là que vous avez besoin pour vous ça c'est sa portée de l'amour c'est la réflexion du jour c'est la réflexion du jour voilà donc là je suis content je suis tout seul et depuis hier là je sentais que les gens j'avais besoin de me couper d'eux donc là j'arrive à Pontferrada au lieu d'aller dans un dortoir je peux pas je peux pas aller en dortoir je peux pas voir les gens j'ai besoin d'être seul donc ouais à Pontferrada je vais me prendre une petite chambre d'hôtel je vais en profiter tant que c'est encore possible et et je vais m'accorder du temps pour moi et je sens que j'en ai besoin je sens que ça va me faire du bien je dois être à quelques kilomètres là voilà j'ai tout je vais couper les vidéos un peu j'en ai marre j'ai dit ce que j'avais à dire je crois pour aujourd'hui puis c'est vous ciao